Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors... Attends, il me manque quelque chose. Je reviens tout de suite. Et voilà. On est prêt pour la vidéo. C'est parti ! Je suis Jordan Doré. Je suis là pour te donner mes meilleures astuces en photo. Aujourd'hui, on va se pencher sur un pouvoir incroyable qui se trouve dans ton appareil, celui de maîtriser le temps à travers un cliché, la vitesse d'obturation. Maîtriser la vitesse d'obturation, aussi appelée temps de pose de ton appareil, va te permettre de contrôler en fait le rendu et la netteté, ou non, du mouvement du sujet de ta photo. Mais peut aussi également être une corde bien utile à ta créativité. Si tu suis la chaîne, tu te rappelles que j'avais abordé rapidement le sujet dans une précédente vidéo pour que tu saches que c'est un de trois grands points à connaître du triangle d'exposition. Si tu es nouveau ou nouvelle, je te mets le lien dans la description ou par ici ou par ici. La vitesse d'obturation est donc simplement l'intervalle de temps où les rideaux de ton boîtier, ou l'obturateur aussi, on l'appelle aussi comme ça, vont s'ouvrir puis se refermer. Logiquement, plus tu les laisses ouverts, plus il y a de quantités de lumière qui vont rentrer. Le chiffre 1 que tu vois ici est en fait la base du temps, qui est une seconde. Et le chiffre que tu vas ensuite voir à droite est le chiffre par lequel tu vas diviser cette seconde. Donc plus tu augmenteras ce chiffre qui est à droite, plus tu seras en mesure de capturer de façon nette un sujet qui est rapide. Tu pourras donc te permettre ainsi de figer le mouvement selon différentes situations. Oui, mais lesquelles ? C'est parti pour la démonstration de ce fabuleux pouvoir avec quelques exemples. Alors disons que tu te retrouves dans une scène où le sujet est juste vivant et donc bouge un petit peu. Là tu dis, ah bah je comprends pas, il est fou. Disons que tu es à 35 mm, on va diviser le temps à 1,80 par exemple et boum, voilà, c'est déjà bien mieux. En fait la petite astuce que je viens de te donner c'est simplement de multiplier par 2 le chiffre de ton objectif. Ce qui va éviter à ta caméra de prendre en compte les micro-mouvements que tu feras tout simplement en tenant ton appareil à main levée. Ça s'appelle aussi le flou de bouger. Comme je te le disais tout à l'heure, t'as un 35 mm comme moi, et bien tu mettra 1,80 au minimum. Si t'as un 50 mm, et bien tu vas mettre 1 centième. 85 mm, 1,2 centième. T'as compris le principe, c'est pas très difficile. Avec ce réglage, tu es déjà bien parti pour éviter les flou de bouger. Alors une astuce de stabilité, je te partage ma façon à moi de tenir mon appareil lors de mes séances, afin de limiter au maximum justement un flou de bouger indésirable. Donc plus tu vas rapprocher en fait tes coudes et ton appareil proche de ton torse, moins il sera sujet à mouvement. Et tu auras donc une meilleure tenue. Une main sous l'objectif, quand il est un petit peu plus gros par exemple, et bien ça aide et ça renforce la stabilisation. Si je veux shooter un sujet rapide, et bien là, il faudra que je mette un petit peu plus de vitesse, voire beaucoup plus. Prenons une personne qui court, et bien je vais mettre 1,5 centième. Ou encore Gigi, oui elle s'appelle Gigi, et bien je vais mettre 1,8 centième. Souvent ça se fait à l'essai, il n'y a pas de valeur magique pour toutes les situations. Ton réglage va évoluer selon le sujet, et tu vas vite avoir des réflexes selon la scène que tu vas shooter. Si la situation te le permet, n'hésite pas à shooter avec un trépied. Ça va te limiter au maximum l'effort de bouger de tes mains, puisque tu ne l'auras plus dans tes mains, mais ça va aussi te limiter dans ta presse de vue. C'est à choisir. Par exemple, on retrouve souvent l'utilisation du trépied dans les shootings de paysages. Et là, ça te permet en fait de capturer le moment avec un temps de pause beaucoup plus grand. Je te montre rapidement comment se servir de la vitesse d'obturation, comme un pouvoir créatif. C'est un site par exemple qu'on peut avoir de beaux lacs avec cet effet lisse, ou bien encore des belles traînées de voiture. Alors si ces différents effets t'intéressent, dis-moi lesquels, et je ferai peut-être une vidéo prochainement. Comme tu as pu le remarquer, plus tu divises la vitesse, moins tu auras de lumière qui entre. Comme je te l'avais expliqué précédemment, c'est là qu'il faut que tu joues avec le duo, avec ta focale, appuie aussi la profondeur de champ en mettant par exemple une valeur plus petite, c'est-à-dire que tu ouvres encore plus en grand ta focale. Tu pourras rattraper ça et ainsi gérer ton flou derrière plan. D'accord, mais comment on gère la focale, la profondeur de champ ? Bien ça, on le verra dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir dans mon Tipeee qui est dans la description là, ça m'aidera à faire plus de vidéos et plus souvent aussi. Viens me dire quelle est l'utilisation créative que tu as fait avec ce nouveau pouvoir, et moi je te laisse là, je te dis, bis about ! Oui, en ce moment je regarde la série allemande Dark sur Netflix, que je te conseille d'ailleurs si tu ne l'as pas déjà vu. Le visuel et l'histoire qui est un jeu avec le temps, sont fous.